Amen, Amen, Amen Le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir suivant le temps que se fait là où vous êtes. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Je suis apôtre Focam, chrétien du ministère de John et Thériton Ministries. Amen. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps et habituel. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et votre famille. La Bible nous dit très bien dans M. Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il est écrit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. C'est dans cette optique de prier sans cesse que nous avons notre thème de prière aujourd'hui. C'est « Cela doit arriver ». Cela doit arriver. En d'autres termes, Dieu le réalisera. La Bible nous dit dans le somme 37, verset 5, il est écrit « Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » « Quand tu as un problème, quand il y a quelque chose, tu recommandes ton sort, tu pries, tu demandes à Dieu que si je veux telle chose. » Mais tu dois lui mettre toute la confiance, c'est-à-dire que tu ne dois pas lui dire et te mettre encore à murmurer. « Il agira ». C'est ça le titre de notre prière d'aujourd'hui. « Il agira ». En d'autres termes, cela doit arriver. « Il agira ». La Bible dit aussi dans Romains, chapitre 9, verset 26, il est écrit « Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. » « Amen ». Que le Seigneur va changer tout. Cela doit arriver. Il agira. Mets confiance. Recommande tes choses. Appelle-lui dans la prière. Dis-lui tes difficultés. Et ne doute pas de lui. Mets-lui la confiance. Ne jongle pas. Et cela doit arriver. Et il agira. Cela doit arriver. C'est le titre de ce que nous avons envie de faire aujourd'hui. Papa, cela doit arriver. L'une des alliances qui exprime les choses qui se sont produites dans la Bible est que cela arrivera. Cela arrivera. Cela doit arriver. Cela doit arriver. Tu vas revoir ça dans plusieurs, dans les mots de la Bible, tu vas voir l'expression. Cela doit arriver. Cela doit arriver. Cela doit arriver. Le Seigneur répète trop ça dans la Bible. Cela doit arriver. Arriver. Le mot doit, D-O-I-T. Elle, en français, est le mot le plus fort pour indiquer que certaines choses doivent arriver. Mais le mot, donc, quand on met, il met le mot doit. C'est un cachet pour dire qu'il n'y a pas de doute. Il dit que cela doit arriver. Ce que nous disons aujourd'hui, papa, maman, c'est que Dieu réalisera ce qu'il a promis. Ce qu'il t'a promis. S'il a promis, il t'a dit, il va le faire. C'est peut-être une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Regarde tout ce que tu as peut-être demandé à Dieu. Et Dieu te dit que cela va arriver. En fait, Dieu comprend certaines situations plus que nous ne le comprenons. Dieu vous a peut-être promis que les conseils maléfiques contre vous vont s'effondrer. Dieu le réalisera. Cela doit arriver. Dieu a peut-être promis que les bonnes choses, les choses élevées, vont courir trop, vont converger vers dans votre vie. Tout ce qu'il vous a dit dans les prières, Dieu le réalisera. Cela doit arriver. Dieu vous a dit le promis que vous récolteriez les bons fruits de la terre. Dieu le réalisera. Dieu le réalisera. Dieu a-t-il promis que l'ennemi qui vous affronte des maladies, les telles choses, le visa, ainsi de suite. Dieu a-t-il promis que Dieu a-t-il promis que l'ennemi qui vous affronte sera vainqueux ? Cela doit arriver. Dieu le réalisera. Dieu le réalisera. Dieu a-t-il promis la délivrance de tous vos problèmes ? Cela doit arriver. Cela doit arriver. Cela doit arriver. Et Dieu le réalisera. C'est le même terme. Cela doit arriver. Dieu le réalisera. C'est le même terme. Lorsque Dieu s'occupe Papa, maman Lorsque Dieu Prend votre vie En charge Lorsque Dieu s'occupe De la vie de quelqu'un Et que Dieu lui est acteur Sur la scène de la vie de la personne Les autres acteurs sataniques Dans la scène de la vie de la personne Disparaîtront Et tout pouvoir Ou toute force Qui empêchait Ce que Dieu a promis Dans la vie de la personne Tous ces pouvoirs Tous ces formes Seront entravés Au nom de Jésus Je vais vous donner un peu Le psaume 107 Du verset 26 à 31 Je lis, je cite Les navires furent lancés jusqu'au ciel Et tombaient dans les profondeurs La tempête était si violente Qu'ils ont perdu le courage Ils trébuchaient et tombaient Comme des gens ivres Elles ne savaient pas quoi faire Dans leur misère Ils criaient au Seigneur Et il les sauva de leurs ennuis Il a apaisé la tempête Et a calmé les vagues Il était heureux Que tout soit calme Et Dieu les guida vers le port Qu'ils voulaient Qu'ils rendent grâce au Seigneur Pour son amour Et pour les miracles Qu'ils font pour les gens Papa, maman Quand tu regardes ici Dans ce verset Dieu calmera toujours Votre mère M-E-E-R Agité au nom de Jésus La Bible dit dans Jérémie chapitre 1-12 Il est écrit Et l'Éternel me dit Tu as bien vu Car je veillais sur ma parole Pour l'exécuter Le titre de notre prière aujourd'hui Ce qu'il a dit Il le fera Alors En d'autres termes Je veillais sur ma parole Pour l'exécuter Car je veillais sur ma parole Pour l'exécuter En d'autres termes Ce qu'il a dit De vous Il le fera Peu importe Les limites Que vous voyez De vos yeux physiques Ce qu'il vous a promis Cela Arrivera En d'autres termes Dieu ne s'intéresse pas Il ne s'intéresse pas A la souffrance De l'être humain Dieu s'intéresse A la souffrance Dieu Est très compatissant De ce que Toi et moi Nous vivons Dieu ne s'intéresse Dieu ne regarde pas Il est conscient Il regarde Des souffrances Comme les miennes Qu'êtes-vous Sancé faire Lorsque Dieu A fait une promesse Concernant votre vie Et que vous rencontrez Toujours des problèmes Dieu vous a Peut-être promis Que vous allez Vous marier Mais quand tu regardes Là comme ça Là tu ne vois Personne qui te demande La main Dieu t'a promis Que ton marché Là il va Il va changer Mais maintenant Avec tes yeux physiques Tu regardes Là Tu ne fais que souffrir Or Dieu t'a dit Qu'il veille A sa parole Pour l'exécuter Et il Le fait A son temps Et en sa manière La question encore Que je vais vous poser Que faites-vous Pour que cela Se réalise Quand Dieu Vous dit par exemple Qu'il va changer Qu'il vous a fait Une promesse C'est une question Que nous allons répondre Aujourd'hui Ceci est très important Car Votre Votre manière d'agir De vous comporter Vos actions Peut entraîner Un retard Dans ce que Dieu lui-même A prévu vous faire Vos actions Vos manières Peut entraver Ou Un manque D'accomplissement Dans ce que Dieu a prévu Pour vous Dieu n'a pas dit Que la tempête Ne vous viendra pas Il n'a pas dit cela Il dit que L'ennemi Viendra vous combattre Mais ils ne vaincront pas Dieu a les derniers mots Dans votre vie Quand vous êtes De lui Avant de passer A ce que vous Devez faire Pour vous assurer Que les promesses De Dieu Pour votre vie Se réalisent Dressons maintenant Maintenant Une liste De ce qu'un croyant Un enfant de Dieu Ne devrait pas faire Au milieu Des difficultés Au milieu Des tumultes Au milieu Des épreuves Au milieu Des troubles Quand Dieu T'a promis Quelque chose Il n'a pas dit Que tu n'auras pas Que l'ennemi Ne viendra pas Pour t'effrayer Il n'a pas dit ça Plus vous comptez Dans Jérémie Chapitre 1 Il dit que Ils viendront Vous combattre Oui Ils vont Suffisamment Vous combattre Mais il ne vous vaincra pas Parce que Lui il est avec vous Et il dit très bien Qu'il veille sur sa parole Pour l'exécuter Alors Lorsqu'un croyant Est confronté A des tests A des épreuves A des troubles Il y a certaines choses Que vous ne devrez pas Faire Parce que Si vous les faites Vous vous exposez Alors à davantage De problèmes Qui peuvent Retarder Ou quelque part Même entraver Faire à ce que Votre Ce que Dieu a prévu N'arrive pas Ou bien que Cela arrive Au contraire Aux autres Et donc toi Finalement Ce qu'il faut faire Ou ne pas faire Quand Dieu vous a promis Quelque chose La première des choses C'est Ne blâmez jamais Dieu Ne blâmez pas Dieu Beaucoup de gens Portent Tout le blâme Et le rejette Sur Dieu Et quand vous les entendez Prier même Ces gens Vous vous demandez Si c'est Dieu Qui l'a physiquement Mis sur leur tête Vous les voyez Dire et pleurer Dieu Pourquoi Pourquoi tu me fais ça Dieu Pourquoi tu me fais ça Dieu n'est pas ému Par votre sympathie Dieu n'est pas ému Par vos tonnes De larmes Les tonnes De larmes Les beaux pleurs Cela ne changeait rien Ça ne bougeait rien De Dieu Ça ne marche pas du tout Pour Dieu C'est un homme de guerre Et Dieu est Son lui C'est lui Et Amen Il n'est pas bougé Par le milieu de pleurs Par les beaux pleurs Ça ne lui changeait rien Deuxième chose On n'est pas fait On n'est pas fait Quand Dieu vous a promis Quelque chose Ne vous Ne vous effondrez pas Et ne Ne passez pas le temps Dans les pleurs Car si vous pleurez A cause du problème Ce que vous faites C'est Vous êtes en train De monter Un spectacle De cinéma Pour Inviter le diable Et le diable Se moquera De vous Parce que C'est exactement Ce que Le diable Veut que vous fassiez Le diable Ne veut voir Aucune créature De Dieu Se réjouir Le diable Veut que les gens Soient déprimés Que les enfants De Dieu Soient malheureux Et toujours Dans les pleurs Et dans les troubles Voilà ce que le diable Fait Jean chapitre 10 Verset 10 Ce qu'il faut faire Ce qu'il ne faut pas faire N'abandonnez pas Dans 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 vos Poursuites Dans votre combat N'abandonnez pas C'est pas parce qu'il vous a donné Même la Même la promesse Que vous allez Abandonner parce que J'ai attendu J'ai attendu Il ne m'a absolument rien donné N'abandonnez pas Amen Papa j'ai une question Parfois Papa maman J'ai une question à vous poser Avant de continuer Parfois Lorsqu'un enfant a faim Et que Sa mère a préparé Lui a préparé à manger Et a mis la nuit Dans le biberon Et que La nuit Est très chaude Et que La nuit Dans le biberon Est très chaude Et que l'enfant Continue à pleurer Parce que l'enfant Est trop faim Dites-vous Que passe Est-ce que vous dites Que parce que l'enfant Pleure Pour avoir la nuit Que vous devez prendre la nuit Qui chauffe à 100 degrés A 100 degrés centigrades Pour Fouquer ça dans la bouche De l'enfant Je pense que Tant que Tant que l'enfant pleure Et que la nuit Est chaude Vous ne pouvez pas Tenter à lui donner Cette nuit Parce que vous Vous serez en train De tuer l'enfant C'est mieux que l'enfant pleure Mais que Quand la nuit Sera froide Au niveau Où l'enfant Peut déguster Ça très bien Vous mettez ça Dans la bouche De l'enfant Vous devez Attendre Que cette nuit Soit froide Avant de nourrir Le bébé C'est exactement Ce que Dieu fait Dans nos vies Les gens Pleurent Les gens Pleurent Et pleurent Les gens Pleurent Pour envoyer Le message A Dieu En lui disant Laisse moi Manger la nuit Comme ça Avant qu'elle Ne se refroidisse Je veux la nuit Très chaude Certaines personnes Pleurent Parce qu'elles Veulent Manger la nuit La nuit Non préparée C'est l'enfant Yandé De pleurer Alors que Tu n'as pas encore Et que Le macabre Est là Ce n'est même Pas épluché Certaines enfants Pleurent Parce qu'ils veulent Manger la nuit Crue Non préparée Et Dieu Dira De lui De lui Laissez finir De préparer D'abord Et vous Présenter La nuit Sur la table Vous devez La nuit Vous devez manger Quand Dieu Dit D'être patient Je suis en train De le préparer Toujours Les gens Dissent Non 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 Je veux le manger Et certains gens Ils font comme ça Ils se découragent Ils s'embandonnent Et ce n'est pas Que les gens Abandonnent comme ça Pour aller ailleurs Manger Parce que La meilleure nuit Ne vient que de Dieu Quand Dieu A fini par exemple De préparer Cette nuit Et fait descendre La nuit Sur la terre Et que la personne Même La personne Qui avait fait la commande Par la prière Et la personne N'est plus A cet endroit L'enjeu de Dieu Cherche maintenant Cherche maintenant Une autre paix Cherche quelqu'un Autour Et l'enjeu de Dieu Dit que Ma parole Qui est sortie Ne me reviendra pas Elle va prospérer A cet endroit Donc L'enjeu de Dieu Vienne pour donner Cette nuit Là Tu n'es pas là Parce que Tu as abandonné Le dossier Depuis L'enjeu Il remet cela A une autre personne Il rentre Parce que C'est la parole De Dieu Il se peut Que ce jour Là Par exemple Vous ayez décidé De rester A la maison D'abandonner Le fait Que l'enjeu Du Dieu vivant Serait là Ce jour Là Alors Vous avez Rejeté Vous avez Abandonné Amen Donc N'abandonnez pas Une autre chose Que nous devons faire Mais ne vous découragez pas Ne vous découragez pas Le découragement N'est pas Dans le dissonneur D'un enfant de Dieu Tout comme L'impossibilité N'est pas Dans le dissonneur Du Seigneur Le découragement Ne devait pas Être dans le dissonneur De l'enfant de Dieu Les personnes Les personnes Les gens découragés Sont généralement Des personnes Même sans coeur Un mari Découragé Rend La vie Comme Un mari Qui est découragé Doit Faire cette mère Vivre sa femme Comme Un enfer Sur la terre De même Une femme Découragée Faire Vivre Son mari L'enfer Sur la terre C'est pourquoi Le matériel Le plus cher Sur le marché Du diable C'est le découragement Le découragement C'est une Très Très Mauvaise chose Ne perdez pas Votre joie Une autre chose Ne perdez pas Votre joie Si vous perdez Votre joie Cela signifie Que le diable A déjà gagné La Bible Nous dit très bien Dans Philippiens De 4 à 5 Il dit Rejouissez-vous Toujours dans le Seigneur Je le répète Rejouissez-vous Il dit La joie doit être là Et répétée Que votre douceur Soit connue De tous les hommes Le Seigneur Est proche Le Seigneur Est proche Et la paix De Dieu Qui surplace Toute intelligence Gardera vos cœurs Et vos pensées En Jésus-Christ Papa Maman Tout ce qui Fait perdre Le croyant Cette joie Qui est appelée La force Qui lui est trop chère Et qui est Même sa force Alors que cette chose Peut tuer le croyant Ta joie C'est ta force Et ne vous trompez pas En disant Que l'ennemi Ne peut pas tuer En votre joie Quand vous n'avez plus de joie C'est fini Rappelez-vous que Satan A dit à Dieu Qu'il devait aller Punir Jean Dans le livre de Jean Mais Dieu a seulement Dit à Satan D'accord Mais Qu'il ne devait pas Toucher à la vie de Jean Toucher à la vie de Jean Si Satan n'avait pas Un tel pouvoir de tuer Dieu ne dirait pas De ne pas toucher à Jean Ça veut dire que Satan peut tuer Les ennemis L'ennemi peut Tuer les gens Surtout si vous ne Faites pas attention Et si vous ne Maintenez pas Votre position En tant que croyant Quand la joie quitte L'amertume Si elle s'installe Et ça va C'est déjà un autre C'est un autre bateau déjà Une autre chose Que vous ne devez pas faire Quand vous attendez De Dieu Et que Dieu Vous a promis Il vous a dit Que ce qu'il va faire Il va le faire Ce qu'il a promis Il va le faire Une chose Que vous ne devez pas faire C'est Ne vous inquiétez pas N'encouragez pas L'inquiétude Dans votre âme Parce que les gens Qui s'inquiètent Paient Les gens La paient Pour quelque chose Qu'ils n'ont pas acheté C'est La paient Pour un excellent De bagages De Satan L'inquiétude Va Tout souvent Vous détruire Ne vous inquiétez pas Une chose Encore Que vous devez faire Que vous n'allez pas faire Quand le Seigneur Vous a mis le cachet Qu'il va Vous faire cela Quelque chose Qu'il vous a donné Votre promesse C'est que N'ayez pas peur Ce sont les choses Qu'un croyant Ne fera Jamais Au milieu Des épreuves Et des troubles N'ayez pas peur Si vous ne faites Aucune De ces Cette chose Que je viens de citer Ou si vous êtes Un expert Sur un ou deux Ou si vous Si vous n'en faites Que la moitié Vous aurez peut-être Besoin que le Seigneur Vous pardonne Aujourd'hui J'ai cité Cette chose A ne pas faire Vous serez responsable Du retard Dans les promesses De Dieu Sur votre vie Si vous faites Au même Un seul Amen Je vais vous donner Un témoignage C'est une chienne C'est une soeur Qui cherchait Qui Chercher le fruit Des entrailles Depuis douze ans Elle n'avait jamais Eu d'enfant Mais la soeur Elle est allée A plusieurs endroits Et elle a continué A venir A venir A des réunions De prières Pendant douze ans Elle a continué A venir Cette soeur Était très active Dans l'église Les services L'église Commençait souvent À neuf heures du matin Mais Cette soeur Arrivait toujours À six heures du matin Pour nettoyer toute l'église Elle venait Et elle enlevait La poussière Sur les bancs Elle nettoyait partout Et elle Elle le faisait À chaque fois Elle était Rassidue Mais un jour Le diable Est venu vers elle Et lui a dit Regarde-toi Femme idiote Tout le monde Viendrait En chantant Et en dansant Dans cette église Tu nettoies Les bancs Ces gens Pour qui Vous nettoyez Les bancs Sont ceux Qui reçoivent Les miracles Mais toi Tu ne reçois Rien Maintenant Quand Quand Satan A utilisé La bouche Des autres femmes Maintenant Pour le dire ça La femme La femme Ce jour-là A décidé Alors D'écouter le diable D'écouter Cette voix-là C'est ce jour-là Que Dieu A envoyé Un ange Au service De l'église Avec les bébés À partager Et l'ange Est venu Et attendait Et attendait Cette femme L'ange A attendu Mais immédiatement Ils ont dit Que Et À la fin De l'église L'ange A regardé Elle n'était pas là Tandis que Les femmes Cette femme L'ange A regardé Elle n'était pas là Elle a Libéré Le bébé À d'autres personnes Elle a libéré Les bénédictions À d'autres personnes Papa Maman Les croyants Les enfants De Dieu Ne devraient pas Ne devraient Absolument pas Faire Ce genre De choses Se décourager Avoir peur N'est pas bien Maintenant Les enfants Que devrez-vous Que ne devrez-vous pas faire C'est cette chose La Bible dit Dans 1 Corinthien 10 de 1 à 4 Il est écrit Aucune tentation Ne vous est venue Ne vous est survenue Qui n'ait été humaine Et Dieu Qui est fidèle Ne permettra pas Que vous soyez tenté Au-delà De vos forces Mais Avec la tentation Il préparera aussi Le moyen D'en sortir Afin que vous puissiez La supporter Papa Maman C'est un signe Que vous ne croyez pas Que Dieu puisse Vous préparer Le moyen D'en sortir Lorsque vous commencez A faire Les 7 choses Dont je vous Inciter Abandonner La peur L'inquiétude Les pleurs Et ainsi de suite La puissance De Dieu Commence là-haut Fini les efforts De l'être humain C'est quand Tu as tout fini Tes efforts Que Dieu Se montre Parce que A la fin de la journée Toi et moi Nous sommes sur la terre Rien que pour sa gloire Nous ne lui donnons rien Nous n'apportons rien Qu'il soit neuf Nous sommes sur la terre Pour sa gloire Et n'est pas Quoi que tu vas Te donner Pour me donner C'est pour D'abord Sa gloire Parce qu'il est Le père De gloire Papa Maintenant Ainsi dit Passons maintenant A la question Que je vous ai posée Avant Que devez-vous Alors faire Pour accélérer Les promesses De Dieu Dans votre vie Je vous ai déjà parlé De ce que vous ne devez pas faire Maintenant Qu'est-ce que vous devez faire Pour accélérer Les promesses De Dieu Dans votre vie Et pour vous assurer Que toutes les promesses Qu'il a pour vous Vous devez Hériter Ces promesses Là Vous devez Les recevoir Et en jouir La première chose C'est que la paix C'est que la paix Vous la trouvez Vous la trouvez Vous trouvez Cette paix Là dans Philippienne Chapitre 4 verset 4 Il dit Rejouissez-vous Toujours dans le Seigneur Et encore une fois Je dis Rejouissez-vous C'était la première clé Pour la porte-pôles Lorsque la porte-pôles Écrivait cette écriture Aux philippiens La porte-pôles était en prison Quand il écrivait ça Les pieds de la porte-pôles Étaient liés Attachés Attachés Comme des chènes Et pourtant La porte-pôles Était en train d'écrire Vous vous souvenez De l'histoire De la porte-pôles Et de Silas En prison La porte-pôles Et Silas Ont chanté Des louanges Lorsque les gens S'attendaient A ce qu'ils Qu'ils soient en prison En train de pleurer Les louanges Les louanges De la porte-pôles Et de Silas Ont provoqué Des tremblements De terre Et cette tremblement De terre A libérer A délivrer Les prisonniers Dans cette prison-là Votre raison De vous réjouir Est que vous savez Que votre Dieu Va vous délivrer Des troubles Des ennuis Dans lesquels Vous vous trouvez Actuellement La deuxième chose Que vous devez faire Maintenant Papa Maman Cherchez à savoir De Dieu Ce qui se passe Communiquez Avec Dieu Communiquez Avec Dieu Dans les prières Communiquez En d'autres thèmes Le Seigneur veut Que vous soyez Que vous ayez Votre bouche Branchez sur lui Jour et nuit Tout le temps Communiquez Cherchez à savoir De Dieu Pas d'une autre personne Et vous-même Pas une autre personne Fait ça pour vous Cherchez à savoir De Dieu Ce qui se passe Dieu souhaite Vous montrer Ce qui se passe Il veut Mais comme Vous le demandez Dieu vous montra Tous les secrets Du problème Vous n'êtes pas Obligé D'aider Ça et là Dans le noir Il y a parfois Des leçons Que Dieu veut Que vous appreniez Par des atouts D'autres fois Certaines troubles Que tu peux avoir C'est que Dieu veut Passer par certaines choses Pour t'enseigner Certaines choses De la vie Parfois Dieu veut Vous punir Pour une chose Particulière Avant de vous Céder quelque chose Parfois Dieu veut Développer votre esprit A un niveau supérieur Avant de vous confier Une responsabilité Particulière Parfois Le retard Est même Pour votre propre bien Votre propre bonheur Parfois Le retard Essaie A dégager Votre chemin Pour vous permettre De profiter Pleinement De ces bénédictions Que vous attendez De lui Une fois Que vous êtes Dans une situation Particulaire Par exemple Vous n'avez pas Besoin De Haceler De 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 Haceler Votre esprit En pleurant Jours et nuit Vous n'en avez pas Besoin Mais Tu ne veux Pas Demander Au Seigneur Père Je veux Savoir Ce qui Se passe Tu dis Non Pose la question A Dieu Tout le temps Dans ton privé Pose lui la question Ferme tes yeux Tu lui demandes Parle en langue Même 7 minutes Et tu parles en langue Tu pries Et tu poses ta question Parle en ta propre langue Il t'écoute Tu lui poses Es-tu en train de dire Oui Pour telle chose Au nom de Jésus Es-tu en train de dire Non Pour telle chose Es-tu en train De me dire D'attendre un peu Papa Qu'est-ce que tu dis Papa Maman Bien-aimé Je sais que Dieu Va vous répondre Et il répond toujours Beaucoup de jeunes hommes Par exemple Font du bruit Maintenant Beaucoup de gens Dissent par exemple Je veux Réellement La femme Que je vais épouser Seigneur Enseigne-moi A trouver L'os L'os De mon os Enseigne-moi A prier Et retrouver L'os De mon os Ma femme Que tu as promis Le plus souvent La personne Qui veut Retrouver L'os De son os Par exemple L'os De son os Et la même Person Est un Expérimenteur La personne Qui a De le vouloir Demander L'os De son os Il est encore Toujours Dans la fornication Il a encore Beaucoup De choses De filles Ou bien De show La Bible Dit que L'homme Qui t'a Son père Et sa mère Ils vont Signer Une seule chair Si Toi Tu es Fornicateur Et tu veux L'os De son os Ça veut dire Que tu veux Que Dieu Cherche Une femme Fornicatrice Aussi Ou bien Une femme Qui a aussi Un show Gare Ailleurs Pour que Vous vous marie C'est ce que Cela signifie Si toi Si toi Tu es encore Menteur Et tu dis Seigneur Je veux L'os De mon os Tu es en train De dire Au Seigneur Je veux Une femme Qui manque Aussi De me manier Que moi Pour que Nous sois Ensemble Parce que Ton os L'os Qui est en toi C'est l'os D'un menteur Par exemple Si toi Tu es encore Quelqu'un Qui masturbe Tu es encore L'os D'un masturbateur Si tu es encore Si tu es quelqu'un Qui vole Ton os C'est l'os D'un voleur Et tu demandes Seigneur Comme j'ai l'os D'un voleur Je veux aussi Une femme voleuse Toi la femme Comme j'ai L'os D'une prostituée Je veux un homme Prostitué Je veux un homme Qui a Beaucoup de maris Qui a Beaucoup de femmes Donc quand je dis Je veux l'os De mon os Dieu va venir Regarder Qui tu es Et t'amener Le même genre De personne Qui tu es En d'autres termes Voulez-vous Que Dieu vous donne Un autre voleur Un autre menteur Un autre fornicateur Un autre prostituée Vous êtes sensé Papa Vous délivrez Et vous ne l'avez pas Encore peut-être fait C'est pour ça Que si tu dis Que Seigneur Je veux L'os De mon os Lave-toi d'abord Pour que Dieu Parce qu'il est tellement juste Qu'il va Prendre en compte Le genre de personne Qui tu es Et t'amener Ce genre de personne Tu ne peux pas Être un menteur Et Dieu Qui va t'apporter Quelqu'un juste Tu vas le tuer Avec le mensonge Donc Lave-toi Délivre-toi d'abord Vous priez Délivre-toi d'abord Et maintenant Tu dis Seigneur Au niveau Où je suis Maintenant Amène-moi Quelqu'un Qui est comme moi L'os De mon os Dieu ne foncerait pas De la manière Des hommes Dieu est tellement juste Et sa justice N'a pas de limite Demandez à Dieu Ce qui ne va pas Dans votre vie A ce niveau là Je cherchais le mari Je n'arrive pas à trouver Je cherchais ma femme Je n'arrive pas à trouver Tu voudrais que Dieu Te donne un autre fornicateur Un autre prostitué Parce que tu es prostitué Quelqu'un Tu es quelqu'un Qui insulte trop Tu voudrais que Dieu T'apporte aussi Quelqu'un qui insulte trop Vous allez vous tuer Dieu ne veut pas Entrer dans ces choses là Je vais vous donner Un témoignage C'était un homme Qui s'appelait John Wesley John Wesley John Wesley était l'homme Que Dieu a utilisé Pour fonder l'église Méthodiste L'église Méthodiste Telle qu'elle est Aujourd'hui N'est plus Ce qu'elle était L'ancienne église Méthodiste Celle que John Wesley A fondée N'est pas celle Que vous voyez Aujourd'hui A cette époque Ces hommes De cette église Prêchaient Et les gens Tombaient Des arbres Lorsque la puissance De Dieu Tombait Sur eux Et que les gens Donnaient leur vie Par milliers A Jésus Avec des prédications De cette église En ce temps là Avec John Wesley Quand John Wesley Était sur le point De mourir Les gens Ont demandé A John Wesley On lui a posé Une seule question On lui a demandé Que bon John Wesley Tu es déjà au point De mourir Qu'est-ce que Tu regrettes Le plus Dans ta vie John Wesley A répondu Tout seulement Que Il a dit Que je regrette Cette femme Que j'ai épousée Il a dit Que s'il avait été Plus patient Pour attendre La voix de Dieu Cela ne serait Pas arrivé ainsi En réalité La femme De John Wesley Le battait Frappait Poursuivait Par tout Frappait Donc Si John Wesley Pouvait Dire cela Ces petits messages Que vous dites Sont trop courts Vous feriez Mieux D'être patient Et de prier Correctement Fais la prière Juste C'est que Seigneur Donne-moi L'os De mon os Et quand Tu dis L'os De mon os Regarde Qui tu es Maintenant Pour voir Si Dieu Je peux te donner Le char Le char Où tu es Là Certaines Certaines Diraient Que je veux Une fiancée Mais Dieu voit Qu'il Qu'immédiatement Cet homme Certaines disent Que je veux Je veux Des percées Je veux Être Par exemple Un millionnaire Mais Dieu voit Que si La moindre Même 5 millions De francs Tombe dans son Compte bancaire Cette personne Ne viendra Plus Ne mettra Plus pied Dans l'église Il ne reviendra Plus Il ne ramène Plus le temps De veiller A l'église Et A cause De cet argent Dans son compte Il risquera Même De détruire Sa famille Que ce soit L'homme Ou femme Mais Si Dieu Vous le dit Recevez La puissance De Dieu Impliquez-vous Dans l'oeuvre De Dieu Voilà Ce que Dieu Vous Dait Parce qu'il Il y a Des choses Que Dieu Vous Dait D'abord Votre Délivrance Lorsque Vous faites Ce que Dieu Votre Que vous Fassiez Alors Ce qu'il A pour vous Arrivera Et Durera Regardez Le cas De John Wesley Et Il a Pleuré Rien que Il a Regreté D'avoir Pire Une femme Ainsi Qu'est-ce Que vous Devez Faire La Troisième Chose Que vous Pouvez Faire Pour Accélérer Vos Vos Choses Ce que Dieu Vous A Promis Vous Devez Persévérer Dans la Prière Nous avons Assez De Prière Persévérer Soyez Persévérant Dans la Foi Et Dans Votre Confiance En Dieu Et La Confiance De Confiance De Le Reben Vous Devez Rester Ferme N'abandonnez Pas Ce que Vous Faites Pour Dieu Parce Qu'il Y a Un Problème Vous Devez Même Prendre Des Responsabilités Supplementaires Pour Dieu Ne Diminuez Pas Votre Travaux Que Vous Faites Pour Dieu Refuser De Céder Au Ridicule Refuser De Céder Au Découragement Refuser De Céder A La Frustration De La Vie Ce Qui Important Ce N'est Pas Jusqu'où Vous Allez C'est La Qualité De Votre Travail Le Travail Chrétien Je vais Vous Donner Un Démoyage Une Petite Fille A Confessé Que Que C'est Lui Qui Que C'est Elle Qui Fait Qui A Une Petite Fille Elle A Confessé Que Le Vente De Son Père Que C'est Elle Qui Mettait Trop De Chose Qui A Que C'est Elle Qui A Détru Le Vente De Son Père En Fait Son Père A Subi Plusieurs Opérations Chirurgicales Sur Son Ventre Et Sa Fille Son Enfant A Fini Par Dire Que C'est Elle Qui A La Source De Ça Alors Quand Son Père A Suivi Comment La Fille A Témoigné Cela Dans L'église La 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 Le Père Était Choqué Il A D C'est Pas La Fille C'est Pas L'enfant Que J'ai Accouché Il A L'enfant Que J'ai Accouché Elle Va Mourir Le Père A Commencer A Maudir La Fille Et La Fille A D Papa Ne Dis Pas Que Je Vais Mourir Parce Que Toi Même Tu Sais D'où Tu M'as Pris Et Pourquoi Tu Maintenant Pourquoi Maintenant Tu L'homme Quand elle a dit ça maintenant L'homme Ne pouvait plus parler L'homme Elle était qu'en Tant Qu'il L'homme a dit Oui C'est vrai ce que tu dis Papa Maman Mais Si l'homme Avait été patient Peut-être que Dieu Lui aurait donné La vraie femme Qu'il voulait Et Il n'est pas dit Prendre une autre femme Liée Aux esprits des autres Et voilà Ce que L'homme 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 a compris Mais Il a Des problèmes Et C'est déjà passé Vous devez être persévérant Dans vos prières Vous devez persister A confesser La parole de Dieu Amen Ce que vous devez faire encore Pour accélérer La promesse de Dieu Dans votre vie Vivez Une vie sainte Une vie sainte Une vie sainte Il n'existe Aucune puissance Des ténèbres Qui puisse vaincre La puissance De la sainteté Et de la pureté Vous voyez Dieu a enregistré Quelque chose De bon Pour vous Et ma prière Est que Cela se réalise Dans votre vie Aujourd'hui Au nom de Jésus Je vais Un peu ouvrir Le cas De Abraham Pour que Vous compreniez Ce qu'on dit Vivez une vie De la sainteté Une vie de la sainteté Nous avons Nous savons Que Abraham Son nom n'était pas Abraham Mais son nom n'était que Abraham A-B-R-A-M Abraham Signifie Père 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 Exaltée Dans l'irène Que l'honneur Que chacun peut donner A n'importe qui Mais Dieu A appelé Abraham Père des nations Père de nombreuses nations Maintenant Si vous regardez Maintenant Abraham Avec L'esprit Cet esprit Charnel Ce nom Ressemblerait A du ridicule Mais Dieu A enregistré Quelque chose De bon Pour Abraham Et cela S'est produit Alors Dieu A renommé Abraham Selon Ce qu'il avait Promis A Abraham Et ce qu'il A enregistré Pour Abraham Vous découvrirez Que lorsque Dieu parle Alors Des miracles S'accomplissent Et cela S'est produit Dans la vie De Abraham Et finalement Le nom De Dieu L'a appelé Le nom De Dieu L'a appelé Lui Le nom De Dieu L'a appelé Ce nom A été Gravé Dans la vie De Abraham C'est pour cela Qu'aujourd'hui Tu voudras Que la même chose Se passe En toi Je vais encore Dans la Bible Pour Simon Pierre Dieu A parlé A Simon Fils De Jonas Le nom Simon Veut dire Faiblesse Et non Négatif Plein De faiblesse Dieu A parlé A Simon Fils De Jonas Plein De faiblesse Mais Tu seras Appelé Pierre Pierre C'est quand même Le caillou Dieu Non Ce qui signifie Rocher Le caillou Le gros rocher Mais le nom Simon Signifie quelque chose De faible Simon Fil De Jonas Ton nom Sera appelé Pierre C'est vrai que Dieu Et maintenant Cet homme De Simon Est devenu Instable Est Finalement Devenu Semblable A un Roch A un Caillou Dur Et a fait Honneur A son Vraînon Donc Donc Jusqu'à La fin Simon Pierre N'a pas Fini sa vie Etant comme Le Simon Que tu croyais Le faible Mais il est devenu Suffitement Solide L'apôtre Pierre N'est plus Passé Inaperçu La Bible Dit Dans Esaïe 62 Verset N Aka Il est écrit Parce que J'aime Jérusalem Je continuerai A parler Pour elle Pour l'amour De Jérusalem Je ne cesserai De parler Jusqu'à ce que Sa bonté Brille comme Une lumière Vive Jusqu'à ce que Son salut Brûle comme Une flamme Jérusalem Les nations Vront ta bonté Et tous les rois Vront ta gloire Alors tu auras Un nouveau nom Un nouveau nom Un nouveau nom Que le Seigneur Lui-même Vous donnera Tu seras Comme une belle Couronne Dans la main Du Seigneur Comme une couronne De roi Dans la main De ton Dieu On ne t'appellera Plus Jamais Le peuple Que Dieu A laissé Ni notre pays Le pays Que Dieu A détruit Tu seras Appelé Le peuple Que Dieu Aime Et ton pays Sera appelé L'épouse De Dieu Parce que Le Seigneur T'aime Amen Et votre terre Lui appartient Comme une épouse Appartient A son mari Quand tu écoutes Ceci C'est ce que Nous avons dit Dans le passé Je vais ouvrir Moïse Un jour Moïse Quelque chose S'est passé Un jour Moïse A vu Le buisson Adam Et depuis Ce jour La vie De Moïse N'a plus Était La même Vie Cette journée A commencé Comme n'importe Quelle journée Dans la vie De Moïse Mais le buisson Adam A fait La différence Dans la vie De Moïse Moïse Au cours De ses 40 premières Années De vie Moïse A vécu Comme une Personne Inutile Sur la terre Au cours De ses 40 premières Années De vie Moïse Essayait De déveiller Ce que Dieu Ne l'avait Pas fait Comme Beaucoup D'autres Personnes Aujourd'hui Comme toi Comme moi Moïse S'est retrouvé Dans Un échec Catastrophique Puis Moïse A passé Sa deuxième Quarantaine D'années Pour apprendre Qu'il n'était Rien Du tout Qu'il n'était Plus Qu'il n'était Que rien Qu'il n'était Que zéro Moïse Faisait Un travail Dégradant Qu'il ne Devait Pas faire Mais Le jour Où Moïse Est Venu Au buisson Adam Dieu A transformé Ce monsieur Ce monsieur Ce monsieur Zéro En Quelqu'un En haut Ce monsieur Qui n'était Rien En Quelqu'un D'autre Ce monsieur Qui n'était Qu'en bas En quelqu'un Qui est maintenant Devenu En haut Donc c'est le buisson Adam Qui a changé Moïse De la force Jusqu'au Sommet Un jour Je vais vous parler Du roi David Toujours Comment Le seigneur Opère Dans ta vie Je regarde Maintenant Le roi David Un jour David était En train De s'occuper Aussi De ses Moutons De ses Brébis Puis Comme il faisait D'habitude Comme Moïse Puis Quelqu'un Est venu Appeler David David Le prophète Samuel Est là Et il veut Te voir Et depuis Ce jour Là Qu'on a appelé David ainsi La vie de David N'est plus Jamais restée La même vie Dieu a dit Lève-toi Oum David Car celui-ci Est le roi Voilà le jour Où Tout a changé En David David Qui vivait Dans la brousse Qui était tout Dans la brousse Avec les animaux David Qui était Même négligé Alors encore Dans le livre De Esaïe Quand Esaïe A entendu Lui aussi La voix De Dieu Le grand Roi D'Israël Qui s'appelait En cette Épaule Osias Était Mord Depuis Tout à coup Esaïe A vu La gloire Du Seigneur Et le Seigneur A élevé A élevé Esaïe De plus haut De plus en plus haut Depuis ce moment La vie d'Esaïe N'est plus Restée la même Qu'est-ce que Jésus Ne voulait vous dire Papa Votre prospérité Peut commencer Avec un seul dollar Ou bien avec 10 francs Votre prospérité Peut commencer Avec un seul dollar Vous démarrez Une grande chose Avec une petite quantité La naissance De notre Seigneur Jésus Notre sauveur Jésus Christ A eu lieu Dans un endroit Solitaire Être dans une crèche Rejetée Oubliée Le début De la prospérité De Joseph A commencé Par un rêve Qu'il a vu Et on a commencé A le détruire La promotion De Daniel Dans le palais Du roi Nébuchadnezzar Dans le chapitre De Daniel La promotion De Daniel Dans le palais Du roi A eu lieu Parce que Le roi Nébuchadnezzar Ava fait un rêve Et qu'il L'avait oublié Et qu'il ne pouvait Même pas l'interpréter La raison Pour laquelle Nous entendons Parler de Pierre L'apôtre Pierre Que j'ai cité Mais avant Aujourd'hui Est parce qu'un jour Quelqu'un a dit À l'apôtre Pierre Prenne-moi Votre Prenne-moi Ta pirogue Laisse-moi L'utiliser Et l'apôtre Pierre A permis Au sauveur Jésus Christ D'utiliser La pirogue Le bateau Le bateau De ciment Pierre Le but Du message Que je vous donne Aujourd'hui Et donc De vous encourager De vous encourager Et non De vous décourager Vous voyez ce que Vous pourrez réaliser Vous permettez à Dieu De vous transformer En quelqu'un Pas lorsque 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 vous essayez De vous transformer Vous-même En quelqu'un Permettez à Dieu De vous transformer Du niveau zéro Au niveau élevé Ne cherchez pas A vous transformer Vous-même Et si vous essayez De vous transformer Vous-même En quelqu'un Vous ne deviendrez Rien Parce que Dieu va Faire Ce qu'il a fait Sur le roi Nébuchadnezzar Alléluia La Bible dit Dans Job Chapitre 8 Verset 7 Il dit très bien Ton ancienne Prospérité Sambera Peu de choses Celle qui T'est réservée Sera bien Plus grande Celle qui T'est réservée Sera bien Plus grande Zacharie Chapitre 4 Verset 7 Qui a méprisé Le jour D'un petit De choses Le jour Où tu Commençais Ton marché Dans un niveau Très petit Ainsi Parmi Ces événements Apparemment Importants Dans votre vie Ce sont Ces choses Que Dieu Utilise Pour réaliser Ces plans Les petites choses Ce que Je vous dis C'est ceci N'entrent pas Dans ce que J'appelle Le plus souvent L'école spirituelle De la folie Des uns et des autres C'est elle Entrent dans L'école spirituelle De la folie Ces gens Vêlent Qu'on leur Verse leur salaire Avant même Qu'ils n'aillent Travailler Ces gens Refusent De changer Parce qu'ils ne Peuvent pas Devenir Des prédicateurs Ils disent Qu'il va Il va changer S'il veut Sur le plan Déjà Prédicateurs Ces gens Là veulent Pétendre Être un homme Qui mesure 6 mètres De taille Alors qu'ils Ne sont Même pas Encore Nés Ces gens Là Essayent De prononcer Des phrases Les plus Compliquées Alors qu'ils Ne ont Pas encore Appris A lire A baisser Dans le livre De jardin D'enfants Certaines Alors Papa Maman D'autres Personnes Plusieurs Personnes Qui viennent Devant Dieu Ils disent Seulement Donne-le-moi Simplement C'est ce que font Certaines personnes Lorsqu'elles S'adressent à Dieu Ils viennent Peu importe Ce qu'ils sont Ils viennent Ils rejettent tout Ils s'agérent Ils commencent A zéro Vous devez Faire confiance A Dieu Et lui Obéir La Bible Dit De confier Votre chemin Au Seigneur De lui Faire confiance Et il le Réalisera Le psa Verset 5 Il dit Recommende Ton sort A l'éternel Mets en lui Ta confiance Et il agira Il le Réalisera Il agira Quand nous Disons Confier Cela signifie Laissez tomber Le fardeau Sur le dos Du Seigneur Cesse de porter Ton propre fardeau Transfers ton fardeau Sur le Seigneur Enlève la pression De votre Enlève la pression De ce fardeau De votre propre tête Et pour le déposer Entre les mains Du Seigneur Refusez D'écouter Les grands Cris maléfiques Autour de vous Qui vous dit Autre chose Au contraire Confier Encore veut dire Ce qui signifie N'est pas fait D'une solution Un problème Certaines personnes Transforment Le plus souvent De leur solution En leur Probre problème La solution Est De rendre La vie Facile La solution Est de rendre La vie Facile La solution A ton problème C'est de rendre Ta vie Facile Ne transforme Pas la solution En même En ton propre problème Ne fais pas De la solution Au problème Une condition Pour Dieu Afin de le servir Ne dis pas que Si Dieu fait Des choses Je vais le servir Si tu fais ça Il ne le fera pas Parce que Il n'a de compte À rendre Aucun être humain Aucune existence Ni dans les siècles Mains présents Ni dans les siècles À venir Alors la confiance Que j'ai dit Par le passé J'ai dit Recommende ton son A l'éternel Mais en lui Ta confiance Qu'est-ce que ça veut dire La confiance Alors la confiance Signifie S'appuyer entièrement Sur le programme De Dieu Et non sur ton propre programme Et non sur le programme Le programme de ton père Ou de ton pasteur Appuie-toi sur le programme De Dieu lui-même Que je t'invite toi-même Va toujours vers lui Toi-même Croyez que Dieu Vous dit la vérité Crois d'abord Qu'il dit la vérité Et qu'il ne te trompe pas Et ayez 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 Pleinement Confiance en Dieu Ne trouvez-vous pas Que C'est étrange Je ne sais pas Si vous Conserez Cette chose Aussi comme moi D'avoir la toute Confiance en lui Je vais encore Expliquer plus Les gens Le plus souvent Viennent même Dans les églises Parce qu'ils Croient que Jésus Est capable De répondre A leur besoin Est capable De solutionner Leurs difficultés Alors Ces gens N'ont aucune confiance Confiance Dans le même Jésus Qu'ils ont approché J'explique Davantage Certains gens Dissent que Je peux faire Confiance A mon mari Mais la même personne Donne des signales Qui ne peut faire Confiance Au Seigneur Jésus Christ A aucun niveau Certains Dissent que Peuvent faire Confiance A leur femme Qu'ils ont Confiance A leur femme Mais la même personne Encore Donne des signales Qu'ils ne peuvent Faire confiance A Jésus Christ De Nazareth Entre ta femme Et Jésus Qui dois-tu préférer Qui dois-tu écouter Plus que qui Entre ton mari Et Jésus Qui dois-tu préférer Qui dois-tu écouter Plus que qui Je crois que c'est Le Seigneur Jésus Christ Parce que ta femme Ton mari Peut te tromper Et peut te tuer Certains gens Dissent que Certains gens Dissent que Je peux faire Confiance A mes enfants Tes enfants Mais la même personne Dissent qu'ils ne peuvent Pas faire confiance Au sauveur Entre tes enfants Entre tes enfants Et Jésus Il n'y a qu'une seule Voix à suivre Si tu suis tes enfants Jésus va se reculer C'est par Jésus Que tu peux aimer Tes enfants Donc d'abord Tu es Jésus La priorité à Jésus Et non la priorité A tes enfants Tes enfants Peuvent te tuer Ils peuvent te jeter Ils peuvent te faire Aller en enfer Jésus ne peut pas D'autres disent Que je veux Me faire confiance A moi-même Mais Je ne veux pas Faire confiance A mon sauveur Jésus de Nazareth Toi Entre toi-même Et Jésus Tu vas préférer quoi ? Toi par exemple Le plus fort Fornicateur Menteur Et tous les mots Sont dans toi C'est Jésus Qui lui-même Doit te libérer C'est presque La même chose Que de crucifier A nouveau Le Seigneur Jésus Quand tu préfères Qui que ce soit A Jésus Quand tu préfères Tes enfants A Jésus Il t'appelle Le Seigneur T'appelle Il t'interpelle Que tes enfants Peuvent te tuer Ton mari peut te tuer Ta femme N'est pas Qui peut te faire du mal Sauf Jésus Sauf Jésus de Nazareth Ne laissez pas Ne laissez pas Le problème Vous bousculer Engagez-vous Et faites confiance Et Dieu Le réalisera N'importe quel problème Que vous avez Engagez-vous Dans les prières Prenez du temps Dans la présence De Dieu Prenez du temps Dans sa présence Prenez du temps Dans sa présence Et Dieu Aie confiance En lui Préférez Dieu Que plus que Votre papa Votre maman Plus que Votre enfant Plus que Vous-même Parce que Vous-même Vous ne connaissez Même pas Dieu n'a pas Besoin De Notre Notre Manipulation De jonglerie Dieu n'a pas Besoin De mentir Dieu te dit Que tu m'aimes Est-ce que Tu m'aimes Très vrai Est-ce que Tu m'honores Dieu n'a pas Besoin De notre Ingénierie Dieu n'a pas Besoin De notre Manipulation Pour réaliser Son plan Pour toi Il n'a pas Besoin De tes enfants Il n'a pas Besoin De toi Il n'a pas Besoin De ton mari De ta femme De qui que ce soit Il dit seulement Connecte-toi A moi Fais de moi Ta priorité Cherche d'abord Le roi Et toute autre chose Va arriver Si tu te connais Rien qu'à moi Je vais te donner Tes propres enfants Et je vais changer Tous tes enfants Si tu préviens Tes enfants Je vais te quitter Si tu préviens Ton mari Je vais te quitter Si tu préviens Ta femme Je vais te quitter Or eux Dont nous avons cité Ne peuvent rien te donner C'est exactement Ce que nous Voulons vous dire Quand vous ferez Tout cela Alors Cette grande prophétie Comme nous avons Indiqué le début C'est des grandes prophéties Sur votre vie Ça arrivera Ça doit arriver Ça doit arriver Ça doit arriver Dieu tout puissant Que tu es grand De tout mon aide Alors c'est des enchants De tout puissant Que tu es grand Quand par les bois Où la forêt profonde J'aimerais j'entends Tous les oiseaux chanter Quand sur les monts La source Velle le honde Livre ses vies Son chant doux et léger Mon cœur heureux Mon cœur heureux S'élève A chaque instant Au Dieu d'amour Que tu es grand Mon cœur heureux S'écrive A chaque instant Au Dieu d'amour Que tu es grand Amen Le Dieu d'amour Est grand Il a dit que Ce qu'il a dit Il va réaliser Il doit réaliser Tout ce qu'il a dit Dans ta vie Amen Papa, maman Il est temps maintenant De prendre l'huile d'onçon Et prendre une cuillère A café de l'huile d'onçon Que vous mettez dans votre bouche Vous rincez votre bouche Totalement Suffisamment Et vous laissez Que ça reste même Deux minutes dans votre bouche Avant d'avaler C'est votre délivrance À partir de l'intérieur Et maintenant L'huile d'onçon Vous frottez Votre main Votre pomme de main Vous frottez votre front Ne faites pas Surtout que l'huile d'onçon Entre dans vos yeux Ça vous fera mal Et vos cheveux Frottez avec l'huile d'onçon Votre nombril Faites souvent la même chose Pour vos enfants Amen Il est temps que vous vous rassemblez Nous allons prier Prier suffisamment Sème tes yeux Ouvre ta bouche Crie ainsi Je couvre mon esprit Mon âme et mon corps Toutes mes possessions Du sang de Jésus Je couvre mon esprit Mon âme et mon corps Et toutes mes possessions Du sang de Jésus Dans le sang de Jésus J'ai prié Amen Papa, maman Il est temps maintenant Vous allez faire la pause d'abord Je voudrais que vous parlez en langue Sept minutes Parlez en langue Sept minutes Et le parler en langue C'est écrit dans Marte 16 Chapitre 17 C'est écrit C'est encore écrit Dans l'acte des apôtres Chapitre De 1 à 5 Vas-y Je t'attends Rap Je vous ai parlé Du roi David Que le Seigneur l'a visité Et la Chérie ont changé Moïse Dans le buisson Adam Le Seigneur l'a visité Une seule fois C'était une visite déville Et sa vie a changé Toi tu as besoin J'ai parlé de Simon J'ai parlé d'Esaïe Il a changé J'ai parlé d'Abraham Il a changé son nom de Abraham à Abraham Et c'est jusqu'à aujourd'hui C'est resté totalement Toi mais maintenant Tu vas demander que le Seigneur T'accorde Une visite divine Qui va changer ta vie Oh Seigneur Mon Dieu Oh Seigneur mon Dieu Accorde-moi Une visite divine Qui changera ma vie Au nom de Jésus Oh Seigneur mon Dieu Accorde-moi Une visite divine Qui changera ma vie Au nom de Jésus Je répète ça plusieurs fois Ferme les yeux Oh Seigneur mon Dieu Accorde-moi une visite divine Qui changera ma vie Au nom de Jésus Dans le nom de Jésus J'ai prié Amen Papa, Maman Le temps Le Seigneur Le Seigneur lui-même A donné un nom A Abraham Son nom était d'abord Abraham C'était un nom Qui ne l'aidait à rien Jusqu'à ce que le Seigneur Vienne pour lui donner le nom D'Abraham Père de la multitude La même chose La même chose C'était pour Simon Qui était appelé Le nom Simon Ça veut dire Quelqu'un faible Un mollusque Faible Rien du tout Il n'était nulle part Il n'était nulle part Mais bien après Le Seigneur a dit Que Dieu maintenant Dieu maintenant Il est le gros rocher Il a donné un nom Tu as besoin Maintenant D'un nom nouveau Qui te fera du bien Comme il a fait Pour les autres Fais-me tes yeux Créer ainsi Oh Seigneur mon Dieu Appelle-moi D'un nom nouveau Qui me fera du bien Au nom de Jésus Fais-me tes yeux Insiste Oh Seigneur mon Dieu Appelle-moi D'un nom nouveau Qui me fera du bien Au nom de Jésus Oh Seigneur mon Dieu Appelle-moi D'un nom nouveau Qui me fera du bien Au nom de Jésus Repète Oh Seigneur mon Dieu Appelle-moi D'un nom nouveau Qui me fera du bien Au nom de Jésus Pays-en au nom de Jésus J'ai prié Amen Papa, maman Tu vas maintenant Ne dis absolument rien Fais-me les yeux Ouvre la bouche Nous allons maintenant Je vais appeler Le Dieu des lits Qui répond certainement Par le lit Par le feu Il va te répondre Moi et toi Par le feu Le Dieu des lits Il va répondre Par le feu Ne dis absolument rien Même Amen Ne dis pas Même merci Ne dis pas Rien Ouvre ta bouche Fais-me tes yeux Feu 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 Je dis pas Par le feu J'ai prié Amen Maintenant Ne dis pas Papa Maman Maintenant Maintenant Tout ce qui est dans ta vie Et qui va A l'encontre Des bénitions de Dieu Nous avons vu Cette femme-là Qui Cherchait Un enfant Il attendait Dieu Pour l'enfant Mais le jour où les anges sont venus pour la bénédiction, la femme n'était pas là. Donc n'importe quoi qui est dans ta vie qui peut te faire rater ta bénédiction divine, il faut que ça me désécrit ainsi. Tout ce qui est dans ma vie va à l'encontre de mes bénédictions divines. Tout ce qui est dans ma vie va à l'encontre de mes bénédictions divines. Tout ce qui est dans ma vie va à l'encontre de mes bénédictions divines. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. En plus, en plus, en plus, nous avons prié. Amen. Amen. Papa, maman, il est temps de clôturer. Dis maintenant ceci. J'interdis toute contre-attaque. Tout regroupement, tout renforcement, contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Jésus dit Amen cette fois. Amen. 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 Mais remercie ma papa et maman. Maintenant, nous avons parlé en langue. Sept minutes. Avec les yeux fermés. Mais je vous encourage de parler en langue. 30, une heure du temps. Et le plus souvent, vous parlez en langue. Le plus souvent, vous cherchez à parler en langue beaucoup. Beaucoup. Fais-moi les yeux en parler en langue. Allons-y. Caca, 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 caca.